En compagnie de Didier Guimain, l'entraîneur de Mombasa qui a remporté le prix Jean Laborde. Mon cher Didier, félicitations ! Une victoire riche en symboles, j'ai envie de dire, puisque Jean Laborde, grande figure des courses du Sud-Ouest. Véronique Laborde est l'éleveuse éco-propriétaire de Mombasa. Ça doit rajouter un petit quelque chose, je pense, cette victoire. Oui, en plus c'est le prix Jean Laborde. C'est vrai que vis-à-vis de Véronique Laborde, c'est un grand plaisir de gagner cette course. C'est M. Laborde qui a créé le hara du bosquet et qui a créé aussi la souche Laborde, qui fait d'excellents chevaux. L'émotion, elle était déjà belle, je crois, en 2020, si ma mémoire est bonne, puisque Jean Laborde l'avait remporté aussi, ce même prix Jean Laborde. Et là maintenant, c'est Mombasa, la cousine, une jument qui a beaucoup, beaucoup de qualité. Même si aujourd'hui, on a eu chaud jusqu'au passage du poteau d'arrivée, on a vu Calice Delabruni qui a très bien fini. Il a fallu s'employer jusqu'au bout. Oui, mais Calice Delabruni est bien, quand même, les performances d'avant étaient très bien. Hormis Longchamp, où je vois les sixièmes, elle n'a pas très bien couru. Mais aujourd'hui, Mombasa, elle était un petit peu à lente. En partant, elle a fait 300 mètres, elle en a fait un petit peu trop. C'est pour ça qu'elle a gagné un peu juste, voilà, d'une moins belle façon que d'habitude. Déjà, la dernière fois, le Grand Prix des Anglos à Paris-Longchamp. Aujourd'hui, le prix Jean Laborde, c'est vraiment une jument qui fait vraiment plaisir, qui répète toutes ses courses. Ça doit être vraiment gratifiant d'entraîner de tels chevaux. Mais en plus, quand il y a la symbole derrière avec la famille Laborde, que vous connaissez depuis maintenant des années, et dont l'histoire ne cesse de se renouveler en termes de chapitre, j'ai envie de dire, de génération en génération. Oui, c'est sûr que vous avez tout dit. C'est vrai que gagner le prix Jean Laborde, la pouliche est bonne. Toute la lignée est bonne aussi. Voilà, les mères, les grands-mères, tout ça, ça a vraiment produit de très bons chevaux et c'est bien de gagner ces courses-là. Bon, ben, ça a 4 ans, on peut faire une dernière année avec elle avant de potentiellement retourner au Aura ? Ah ben, bien sûr, on va pas s'en priver. Elle aura l'année prochaine toutes les belles courses et voilà, j'espère qu'on va faire aussi bien. En vous souhaitant tout pareil. Merci beaucoup Didier, grand bravo encore.